Bonjour, Monsieur Bruno Quattier. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Festival de la bande dessinée de la grandeur. Tout à fait. Ça fait deux ans que je me suis mis en tête de faire des bandes dessinées. Oui. Et c'est le premier salon que je réussis à décrocher, sachant que ce n'est pas trop facile. Je trouve qu'ils acceptent les jeunes vieux auteurs. Les vieux auteurs et tout. Et donc, je suis content de participer à côté des dessinateurs. C'est le premier salon. Bonne nuit. Et non, je crois que vous n'êtes pas très loin de Miranda. Vous habitez Marseille, c'est ça ? Je suis marseillais, d'origine et résident. Oui, il y a des petits viatures en France, Paris-Géon. Vous êtes sous la région en France. D'accord. Ok, ok. Et donc, avant de faire la bande dessinée, vous étiez déjà un petit peu dans le métier, puisque vous étiez, si j'ai bien compris, graphiste, maquettiste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier précédent ? En fait, j'ai fait des études dans la graphique, à l'époque où ça s'appelait le dessin publicitaire. C'était juste avant la numérisation de tout, dans les années 90. Donc, j'ai appris l'image du dessin, la photographie, le dessin publicitaire, la typographie. Et ensuite, j'ai dû me mettre à l'infographie. Et j'ai passé beaucoup de temps derrière les écrans en tant que graphiste maquettiste. Et puis, il y a quelques années, il m'a manqué un peu le dessin, quoi. Enfin, j'étais derrière les écrans. Et j'ai eu envie de... Je me suis remis d'abord un peu à dessiner dans ma poêle comme ça. Et puis ensuite, derrière dedans, j'ai eu envie de mettre ça en forme, de compter les histoires dans ma poêle. Et puis, de réaliser un peu un rêve d'enfant. Parce que quand j'étais enfant, je voulais faire des bandes-dessinées, on me disait que c'était un métier. C'est pour ça que j'ai fait quand même des dessins publicitaires, en visibilité. D'accord. Et donc, pour l'instant, vous avez réalisé trois bandes-dessinées. On va en parler tout à l'heure. Oui, oui. Mais est-ce que vous pourriez déjà... Parce que non seulement vous faites les scénarios, vous faites la bande-dessinée, mais vous faites également des... Vous avez produit un livre sur Front Front, je crois bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, donc, les trois bandes-dessinées, c'est une trilogie. Oui. Et le petit livre, le roman qui en découle, est un dérivatif d'une bande-dessinée. C'est-à-dire que le personnage central provient du numéro 2 de la trilogie de Antony Lidoff, qui est un pianiste serial killer. Et donc, un des personnages clés du second tome, a donné naissance à ce roman, qui est une parodie du fantôme de l'opéra, le célèbre roman de Gaston Leroux, et qui a été produit au cinéma, sous de multiples formes depuis des années 20, et a été mis en comédie musicale, en américaine, en anglaise, donc elle a été déclinée dans toutes sortes de différents formats. et ça m'amusait de faire d'abord le fantôme de l'opéra. On sait, c'est intéressant. Et puis le rat, parce que je dessine beaucoup de rats, comme on peut le voir dans mes hommes du cinéma, et le rat qui est quand même un animal à la fois craint et rejeté de la société, qui est quand même un animal intelligent. Ah oui, je suis le premier à dessiner des rats. Il y a toujours des dessinateurs, pas des moindres qui ont dessiné des rats. Mais c'est parce que c'est aussi le rat, un animal qui vit un peu dans les maffons, et donc ça fait des liens avec le fantôme de l'opéra. C'est donc le fantôme qui est le fantôme. C'est sur l'opéra. Il y a un paria dans la société qui va un peu créer des problèmes au sein de l'opéra. Donc pour moi, le rat est devenu le fantôme. D'accord. Et puis tout ça sur fond musical, parce que le rat Manilov, donc, comme le surnom à Nix, c'est un clen d'œil au pianiste de Marc Manilov, d'origine russe. Et l'action se passe en Russie sur les deux derniers tomes. Il s'appelait d'ailleurs sur la Russie. Il s'appelait d'ailleurs sur la Russie. Il s'appelait d'ailleurs sur la Russie. Et puis, il s'appelait d'ailleurs sur la Russie. Il s'appelait d'ailleurs sur la Russie. Donc au niveau du graphisme, de la facture, et surtout la couverture en dessous. Alors, la couverture, donc le personnage principal. Léonide Thione de Plamino, qui a mis un caval, qui va s'enfuir en Russie pour fuir la police et son pays. Qui le pourchasse, parce qu'il a fait quelques... Ah, son pays d'origine, c'est lequel ? C'est censé être la France, mais l'avantage de l'avoir essayé, c'est que les lieux, comme dans un conte, sont un peu imaginables. Mais je ne cite pas vraiment de moins de nos villes. On se réfère un peu au climat, à l'architecture, un peu que je laisse apparaître dans nos villes. Mais je suis un peu sur l'idée du conte, comme le roman. Où le conte, il n'y a pas d'unité de lieux, de temps, il n'y a pas beaucoup de noms aussi dans la ville, ou même de nombre de gens. Pour moi, mes personnages ont un nom, parce que c'est bien les identifiés. Mais j'aime cette idée du conte, de raconter une histoire un peu... Ça va bien, ça, c'est ? Oui, mais... C'est un fantastique. Donc, ma couverture... Et ensuite... Les images, qui sont un montage à la fois de dessins humoristiques, et de fond, avec un passage de quelques images photographiées, incorporées dans la mise en page. Voilà, le texte aussi, également, et pour monter tout ça sur... C'est une cuisine entre le dessin manuel et le montage informatique. Chose qui me provient de mes années d'expérience derrière les écrans, en tant qu'infographiste. Voilà. Concernant le petit roman, ben là, on est sur un format plus classique, noir sur blanc. De 205 pages. Combien ? Voilà, tout ça est distribué sur internet, en attente d'avoir un éditeur. Et donc vos... Là, c'est pour l'instant, on va parler uniquement de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et donc vos projets futurs, dans l'année à venir, ou un peu plus à moyen terme, disons ? Même à court terme, il y a le Ratman Innove 4, qui est au 3 quart fait. Oui. Je compte perdurer le... L'héros ne meurt jamais, donc je compte perdurer la série. Et puis ça, j'ai le projet de m'en servir, parce que je fais de la musique à côté, de le mettre en compte musicale. C'est une forme théâtrale. C'est un projet-là qu'on ne peut pas réaliser seul, je dois m'entourer. Au moins, le dessin, c'est une activité solitaire. Mais mettre ça en pièce de théâtre, parce que je suis originaire d'Avignon. En pièce de théâtre. Oui, en pièce de théâtre. D'accord. Et donc, pour faire vivre les personnages, un peu. J'avais une idée de faire un dessin animé, mais c'est encore une autre paire de vent. Je peux mettre mes personnages en dessin animé. Et aussi avec la musique et les personnages et tout. Et c'est encore... Mais sinon, les projets, ça, c'est très intéressant. C'est un peu la base, la bande dessinée ou l'écrit. Et après, le mettre en spectacle vivant. Enfin, essayer, hein, c'est en fait. Voilà. Pour faire vivre... Par contre, la scène, c'est différent du... C'est animé, bon, ça. Mais c'est vrai que tous les projets commencent aussi par... Même le cinéma, elle commence par une bande dessinée, hein. Souvent. Et d'ailleurs, moi, je raisonne... Quand je fais mes bandes dessinées, j'ai pas une grande expérience de la bande dessinée. J'ai pas appris. Parce que maintenant, beaucoup de gens font des formations. Et je raisonne comme un cinéaste. C'est-à-dire, je pense en cadrage, en plans. Bon, je parle même pas des dialogues, tout ça. Mais juste sur l'image, je pense en storyboard, là. En succession de plans. Et pour le mouvement, je ne vais pas s'ennuyer, déjà. Et quand je regarde un film à la télé, même un film que j'aime pas, pas particulièrement, je regarde le cadrage, la succession d'images, les groupes blancs. Par exemple, dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup voir des films fantastiques. J'aime beaucoup Ritchcock, qui sont les premiers à avoir innové, à l'époque, avec des moyennes techniques, et le moins important que maintenant, sur les cadrages, les contre-pongés, les saucissements, etc. J'ai un expert en face de moi, donc je ne suis pas attentif. Non, non, mais c'est vrai que quand on commence à rentrer dans l'univers du cinéma, on s'aperçoit que c'est très travaillé. Et je pense que la bande dessinée, c'est un film, et il me semble d'ailleurs que beaucoup de films connus, et à vocation plutôt comique, ça me fait penser à une bande dessinée. parce que l'exagération, le mouvement, le joueur lesque, comment dire, il faudrait voir une bande dessinée avec des êtres vivants. Moi, ce qui m'appelle le plus la bande dessinée, c'est quand je vois des films de BigVC. Parce qu'on sent qu'il a vraiment travaillé sur l'image. Alors ça, après, je pense que c'est une esthétique, c'est vrai, la bande dessinée, moi, je parle de la bande dessinée plutôt comique, et c'est vrai que la bande dessinée, maintenant, qui est très ouverte, très large, il y a des esthétiques différentes, plus ou moins artistiques, plus ou moins, comment dire, étranges. Et c'est vrai que Luc Besson, de cette période-là, cette succession de plans, de belles images, d'images plastiques, c'est vrai que ça... Je suis d'accord. Mais je pense que, moi, la bande dessinée, je ne sais pas si je suis bien dessinée, mais j'essaie de penser que la bande dessinée, mais bon, c'est vrai, je vais voir la caméra. Et donc, pour revenir à vos projets futurs, donc, vous aimeriez mettre en scène, un spectacle sur Avignon, qui puisse parler un peu... J'ai parlé d'Avignon parce que je suis originaire là-bas et je connais le festival, pour plager les petites belles diurettes, et c'est un projet, oui, de mettre en live des personnages. C'est un projet très intéressant. Après, forcément, c'est comme le cinéma, il y a une équipe. Oui, il y a une équipe technique. Mais je pense que ça part du script, ça part du storyboard, tout ça sous l'angle de la fantasy, évidemment. Et faire un petit court-métrage, pour autant que ça, c'est quand même des personnages fictifs. Moi, je m'amuse à me filmer déguisé en rat. C'est comique, mais je me suis acheté un costume de rat, c'est un rêve où je me filme, en train de faire un jeu de la musique, je me déguider en rat. Et donc, ça passe aussi par l'organisement. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas, les comédiens de l'arté, les personnages... enfin, pour faire des personnages de fiction, des animaux, il faut déguider les acteurs en rat, la passerelle n'est pas très grande. À la limite, le cinéma, c'est peut-être plus facile que le théâtre, parce que le théâtre, on n'a pas le droit d'avoir. Oui, c'est vrai. On peut répéter plusieurs fois la scène jusqu'à arriver à... C'est vrai, mais le... comment dire... L'avantage du théâtre, c'est qu'on peut jouer ça dans un petit groupe, il y a le désavantage du live, de se planter quoi, mais aussi, le fait de... de l'immédiatité. Le cinéma demande... C'est vrai, il y a plus de sécurité à refaire les plans, à refaire les séquences, le montage, de longue haleine, et qui nécessitent aussi de plus de matériel, de plus ou moins... Mais c'est dans le domaine du principe, le spectacle vivant. C'est un projet, pour l'instant, j'en reste... à la création, à l'écriture... D'accord. Ok, ok. Je crois qu'on a fait une belle interview. Voilà, merci. On espère vous voir l'année prochaine. Ben, je me suis inscrit sur les listes. Oui, bien sûr. J'espère être là. Voilà. Merci beaucoup, M. Bonopati. Merci à vous. Et à bientôt. J'espère une bonne fin de journée. Et toi, je vous apprends bien, forcément.